Et donc, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 du guide pour bien débuter à une craft. Partie 2 des craft. Donc on est arrivé à un saut en fer, voilà. Et, bah essayons déjà, donc là on va essayer d'aller plus loin. Alors donc, pour faire un saut, on a besoin de 3 lingots de fer. Ok, comme ceci, 3 lingots de fer. En faisant, bah, un V. Voilà, être V. Pour faire 4 bols, on a besoin de faire, bah, un V, mais avec des plonges de chêne. Ou n'importe quel autre bois. Pour faire 3 fioles, qui va vous permettre de faire des potions, vous avez besoin de 3 verres. En forme de V, comme les autres. Pour faire un chaudron, qui va vous permettre de stocker de l'eau dedans, ça peut sortir, mais bon. Ça sert pas à grand chose, parce que si on met une source d'eau, c'est tout simplement plus rapide. Donc vous faites la lettre U, avec des lingots de fer. Vous pouvez aussi en trouver dans les, euh, ah, dans les genres de petites cabanes de sortières. Je sais plus comment elles s'appellent, je crois que c'est cabanes de sortières. Les torches, très important dans le jeu. Tu mets un bâton ou, non, un bâton et un charbon, ou un charbon de bois. Voilà, vous avez le choix entre ces deux-là. Ça fait 4 torches. Ensuite, vous avez 4 poudres de glowstone. Qui vous permettent de faire une glowstone. La glowstone se trouve dans le never, quand vous le cassez, ça donne de la poudre de glowstone. Et ça éclaire beaucoup la glowstone. Et c'est très joli dans certains packs de textures. Alors, pour faire 3 boules de feu, c'est très, j'aime bien, moi, perso, les boules de feu, c'est pas mal. Ça fait un peu le genre briquet. Donc vous avez besoin d'un charbon ou de charbon de bois. Les deux seront toujours là-dedans. Mais si il y a le charbon, il y aura charbon de bois. Vous avez besoin d'un poudre à canon. Et d'un poudre de feu. Une poudre de feu. Une poudre de feu qui se crafte en faisant un bâton de blaze est égal à deux poudres de feu. Donc, c'est simple. Les blazes se trouvent dans le never. Pour avoir une citrouille lanterne. Donc, une citrouille qui est claire, vous avez besoin d'une citrouille et d'une torche. Pour faire les jack-o-lanternes. Pour avoir une montre, il faut une redstone entourée de quatre lingots d'or. Pour avoir des... Attends. Respect. Alors, pour avoir une laisse, vous faites trois fils comme ceci. Une boule de slime entourée. Et encore en dessous, vous faites un fil. Donc, voilà. Donc, fil, 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 boule de slime, fil. Voilà. Des fils qui se droppent sur les araignées. J'ai failli dire les moutons. Et les araignées bleues, donc empoisonnées aussi. Vous obtiendrez deux laisses qui permettent, bah, c'est des laisses. Donc, à mon avis, vous avez deviné. Alors, pour faire une œil d'Under qui vous permette d'aller dans l'Under, vous... D'aller dans l'Under, de trouver l'Under, quoi. Bon, il vous suffit tout simplement, putain, j'ai pas demandé l'aide, mon dieu. Alors, pour un... Il vous faut une Under Pearl. Et à côté, une poudre de feu. Ce qui nous amène au prochain craft. Ah, mon dieu, ça passe vite, là. Pour faire une boussole, vous faites la même chose qu'une montre, sauf qu'au lieu de mettre de l'or autour de la redstone, c'est du fer. Une boussole qui vous indiquera le spawn. Je veux dire, le spawn est là. Voilà, j'ai changé le spawn. Ah, merde. Donc, pour faire une carte vide, après, vous faites L2 et vous la mettez. Donc, voilà, comme ceci. Voilà, du coup, maintenant, j'ai utilisé. Donc, pour faire une carte vide, auquel quand on fait L2 sur une carte vide, ça fait une carte normale. Sur PC, c'est pas pareil, les cartes. Mais bon. Il y a beaucoup de choses de pareils, de PC, peut-être pas. Dans les crafts, énormément de choses. Alors, vous mettez une boussole au milieu et vous l'entourez totalement de papier. Pour faire une pomme dorée, vous mettez une pomme au milieu et vous l'entourez de lingots d'or. C'est normal. C'est normal. Pour faire une pomme... Merde. Pour faire... Ok. D'accord. Pour faire une pomme cheat, donc une pomme enchante, quoi. Il vous faut une pomme normale. Et attention, vous l'entourez pas de lingots d'or, mais de blocs d'or. Ok, vous allez prendre 3 heures à fabriquer une pomme cheat. Mon Dieu. Alors, ensuite, pour faire une pastèque scintillante, vous avez besoin d'une tranche de pastèque et vous l'entourez de pépites d'or, comme celle-ci. Et ensuite, pour tout simplement, une carotte en or, vous faites la même chose, sauf que c'est une carotte au milieu. Donc, la pastèque scintillante va vous servir à faire des potions de santé et la carotte en or, des potions de vision nocturne, et je crois aussi une potion d'invisibilité. Bon, de toute façon, vous verrez plus tard dans le guide les recettes de potions. Mais ça, je vais le faire en dernier, la chimie. La reine, c'est avant-dernier, je crois. Ok. Hein ? Je prends ça pour un oui. Donc, pour faire une soupe, un gras goût de champignon, c'est pareil. Vous avez besoin d'un bol, normal, c'est pas un bol qui va apparaître d'un coup. Vous avez besoin d'un champignon marron et d'un champignon rouge. Donc, pour moi, là, vous le verrez pas. Mais vous mettez la pastèche. Alors, un bol, un champignon marron, un champignon rouge. Pour faire huit cookies. Ah, ça, c'est trop cool. Pas trop, mais bon. Vous faites une sèche de cacao, à droite, un blé, à gauche, un blé. Voilà. Ensuite, nous passons à comment faire une pastèche en bloc. Vous mettez... Une pastèche. Vous mettez neuf tranches de pastèche dans toutes les cases et ça vous fait une pastèche en bloc. Faut savoir que si tu la casses, après, ça t'en donne quatre, cinq. Donc, ça, en gros, ça... Faut pas faire ça. Pour avoir une graine de pastèche, vous mettez une tranche de pastèche. Voilà. Dans votre... Dans votre artisanat. Pour avoir quatre graines de citrouille, il vous faut une citrouille. Pour avoir une tarte à citrouille, un gros kraft, il vous faut une citrouille, du sucre et un oeuf. Un oeuf de poule. Pas un oeuf de... Spawn poule, mais les oeufs que les poules peuvent fondre. Alors, pour faire un oeil d'araignée fermenté, il vous faut un oeil d'araignée logique. Un champignon. Je sais pas si le champignon rouge, ça marche. Mais en tout cas, faites le champignon marron. Un sucre. Ça fait un oeil d'araignée fermenté. Maintenant, pour faire deux poudres de feu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous faut un bâton de feu. Pour faire une crème de magma, il vous faut une boule de slime et une poudre de feu. Après, vous pouvez tuer... vous pouvez avoir des crèmes de magma en tuant les cubes de magma. En gros, les magma cubes, parce qu'il y en a qui jouent en anglais sur PC. Pour faire un gâteau, attention, très dur craft. Alors là, je vais bien vous l'expliquer. Vous mettez trois blés en bas, deux sucres à droite, un sucre à gauche, un oeuf au milieu, et tout en haut, plein de sauts de lait. Trois sauts de lait. Ça vous fait un gâteau. Un gâteau que vous pouvez, je crois, manger... ça nous régénère six gigots. Mais je vous préviens, ne le faites pas, c'est très cher et en plus, ça part vite, ça nourrit pas grand chose en fait. Pour avoir un sucre, tu fais une canne à sucre. Normal ? Pour faire du pain, vous faites trois blés. Oh, on est bientôt à la fin. Ouais, bon, ça sera peut-être pas de cet épisode. Pour faire un stuff full cuir, alors là, pas full cuir. Ça va être full cuir, mais sauf que ça va être full armure. Ça sera toujours comme ça. Donc là, si vous mettez du cuir casque en cuir, si vous mettez du cuir casque en cuir, de l'or casque en or, par contre, là, le stuff en maille, bon, je vais vous le dire à la fin du kill, je crois qu'il y aura une partie 3. Ouais, arrivé à 14 minutes, je vais dire, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mais bon, c'est pas la fin tout de suite. Alors, pour faire un casque, vous faites le patron d'un casque, voilà, pour faire un torse, c'est un peu plus dur, mais bon, vous faites plusieurs cuirs, donc vous avez besoin de 8 cuirs, de 8 objets, je vais appeler ça des 8 matières, donc, ouais, bah, en gros, 8 fer, 8, etc. Pour les bottes, vous faites des bottes de cuir, de cuir, ou 2 diamants, 2 diamants, voilà, donc, en gros, 4 diamants. Pour faire un pantalon, bah, vous faites un pantalon, donc, on va pas y passer éternellement sur des armures, euh, pour faire une lampe de redstone, vous faites une stone entourée de redstone. Pour faire la balise, ce qui est très compliqué à faire, vous faites 3 obsidiennes en bas, vous faites une étoile d'une éver au milieu, et vous entourez le reste de verre. Pour faire un levier, vous mettez un bâton et une pierre taillée. Pour faire deux crochets, vous mettez un bâton au milieu, en haut, un lingot de fer, en bas, une planche de chêne, ou, épaissiale, tropicale, etc. Pour faire une torche de redstone, vous avez besoin d'un bâton, un redstone. Oh, ouais, voilà. Pour faire, je suis perdu. Un répéteur. Vous avez besoin de trois pierres normales, une torche de redstone à gauche, une torche de redstone à droite, l'écran est bug. Une redstone au milieu, ça va vous faire un répéteur. De redstone. Pour faire un comparateur de redstone qui est plus difficile, vous faites trois pierres normales en bas, une torche à droite, une torche à gauche, une torche en haut, et au milieu, un coin de tunéver. Le coin de tonne beaucoup d'XP dans Minecraft. Pour faire un capteur de lumière du jour, trois d'or, trois dalles de chêne, des pétillades, des jungles, etc. Voilà. Je ne vais pas tout le temps dire. Trois quarts de l'univers, trois verres. Voilà. En gros, c'est trois dalles de bois, trois quarts de l'univers, trois verres. Pour faire un hopper, vous faites un... Ok, je n'ai pas trop d'idées. Vous mettez un lingot de fer tout en bas, un coffre au-dessus, un lingot de fer à gauche, un lingot de fer à droite, un lingot de fer en haut à droite, un lingot de fer en haut à gauche. C'était l'explication la plus difficile à comprendre de la planète. Merci d'avoir regardé. Non, je rigole. Alors, pour faire un distributeur, c'est sûr là qu'on va s'arrêter. Vous faisiez un four, sauf que vous faisiez... En fait, vous faisiez... Vous entourez tout de pierre, sauf en bas, c'est une redstone, et au milieu, un arc. Et donc... Attends... Et donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. pour tout simplement... Bon, je ferai l'épisode 4 un peu plus tard. Il faudrait tout simplement... Ben là, j'ai déjà commencé, je vous ai préparé. Donc, on est à là ! On est à là avant ! Donc, on a fait de ça à ça quand même, en nombre de corps. Il nous reste encore ça en craft. Donc, je crois que pour l'épisode 5, on commencera les suivants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'on se retrouvera dans d'autres vidéos. D'ailleurs, c'est pas mon screen, c'est pas mon vrai screen, mais vous n'avez pas le droit. Voilà, ça c'est mon screen habituel. J'espère que vous avez aimé. Et... Perso, il faudrait peut-être... Ben en fait, j'ai juste prévu, parce que dès... Je sais pas trop, en fait, je crois que dans qui tombeur d'Ordoïsique, je suis pas sûr, en fait, de faire l'épisode de tout. M'en fait compte par la chance, Je sais pas trop.